salut les amoureux de l'impression 3d dans cette vidéo on va voir comment on peut utiliser un raspberry pi et avec une petite caméra pour contrôler à distance un imprimant 3d donc le raspberry là est connecté par usb à l'imprimante juste par un câble usb là c'est l'alimentation l'imprimante elle n'a aucune autre que connexion au réseau on allume donc le raspberry lui est connecté à mon réseau wifi par le wifi et donc ça va permettre de d'imprimer et de surveiller l'impression à distance voilà pour l'installation ici on est devant mon pc connecté au réseau wifi de la maison alors première chose on a connecté sur octopi.local et en maintenant on va cliquer ici pour connecter l'imprimante tout par défaut il connecte voilà on a un message sur discord parce que octopi communique avec discord mais on parlera ça d'après plus tard ici on a la température on va tout de suite allumer l'imprimante à 215 degrés ici on voit que la température demandée maintenant et 215 et l'actuel est à 37 il est en train de monter voilà pendant que ça se fait on regarde ici que j'ai déjà télécharger une fichier avec un sifflet et on va maintenant le charger pour l'impression ok ici on peut regarder la logique code donc on va voir couche par couche comment ça s'imprime là voyez on voit le parcours de la tête de l'impression dans la couche et après on peut voir toutes les couches voyez voyez et à n'importe quel instant on peut regarder le parcours qu'il fait ok ça c'est pour le le display après on a le termine le contrôle là on voit la caméra qui surveille on a les commandes première chose à faire évidemment c'est de faire du homing donc on va homer x y il home là ok il va avoir homer z aussi donc il va homer z ça va prendre un certain temps excusez moi là il a fini par homer z on va faire une instruction de faire monter par 10 la tête 10 mm un peu plus ok on va sélectionner un tool le bouchot et on va extrudé 5 mm pour voir ce qui se passe et voyez ici on voit que ça a extrudé un peu parfait maintenant on est sûr que l'extrusion marche on va aller sur cette on va imprimer mais d'abord je vais nettoyer la tête pour faire une bonne impression donc là j'ai nettoyé la tête d'impression qu'on puisse lancer une impression mais avant on va sur timelapse donc timelapse c'est des photos accélérées qui vont faire un film ici je vais faire tous les 10 secondes une prise de vue et 10 secondes à la fin comme ça j'aurai un film de toute l'impression alors tout est prêt le contrôle est prêt alors on va lancer ça à l'impression load and print donc c'est parti peut-être pas je sais pas print voilà donc on a lancé l'impression et puis on a une message sur discord il a commencé à imprimer et là on voit que il commence à imprimer et il fait son parcours donc l'imprime est en train de travailler maintenant si on voit sur discord maintenant open discord et je vois je vais sur mon compte et là je vois qu'il y a eu un tas de messages là et que il a il m'a informé qu'il a commencé mais je peux lui demander de statut je demande status et il va hop ah il me dit qu'il est il est en train d'imprimer opération oui la belle température est à zéro l'extrudeur est à 2215 et il est en train d'imprimer time remaining 35 minutes voilà donc là c'était pour voir comment on peut commander avec 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 discord là on voit le truc et on est en train de faire un timelapse on verra ça un peu plus tard quand ça a avancé ici on est en cours d'impression et on voit que on voit le parcours de la tête d'impression durant la couche d'accord on voit que ici on voit avec la souris je sais pas si vous voyez ici on voit qu'on est en train de finir la couche hop et maintenant on a augmenté on va sur une nouvelle couche on voit le parcours de la tête d'impression en temps réel c'est beau très très beau aussi ici on voit qu'on a imprimé 4% et il reste il reste de 40 minutes total voilà ok on verra un peu plus tard un peu plus pendant que c'est en train d'imprimer on va voir comment ça intègre avec discord donc ici on a le premier message i just woke up je me suis réveillé qu'est-ce qu'on va imprimer après il dit que l'imprimante est opérationnel et là il dit j'ai commencé à imprimer le riprap whistle bon ça c'est le fichier il a commencé à imprimer après je lui ai demandé le statut à bout de quelques secondes et il me dit ça que tout va bien après tout seul il m'a envoyé un message qu'il était à 10% à 20% à 30% tout ça c'est des messages qui viennent tout seul par le bot de discord si on revient là on voit qu'on est en train d'imprimer comme des petits fous et on a toutes ces informations qui sont affichées très intéressant on est à 34% il y a 40 minutes qui reste etc 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 ok on reviendra plus tard pour voir le reste on vient d'avoir un message qu'on est à 40% ici on regarde le déroulement des couches donc là à chaque fois ça recommence la couche ici on voit que la couche a recommencé et le parcours de la tête ici on voit qu'on est à peu près à 40% de la hauteur de l'objet et on est en train d'imprimer et imprimer et imprimer c'est très intéressant n'est ce pas c'est beau beau comme un camion on va attendre la fin de la couche pour hop ça va pas que c'est beau que c'est beau que c'est beau allez à bientôt ok fans you can see that we've finished printing it told me that it woke me up I can look at the time-lapse and see it did successfully make a time-lapse photography film I'm gonna download that to my desktop and then play it ok we're back and now I found the file there it is I'm gonna open it with VLC and there we go and now we can see our time-lapse automatically generated of the print isn't that cool isn't that so cool it is unbelievably cool and now we're gonna go over here quickly and see what we got and there we got it it looks just great life couldn't be better in a time of whatever ok I'll see you soon et maintenant le meilleur moment de toute impression 3D voilà avec le symbole du rap rap 3D